En pommes de terre, les conditions climatiques de l'année 2019 n'auront pas été très favorables. En effet, après les épisodes de sécheresse et de canicule de la fin du printemps, et qui ont compliqué aussi les arrachages de début de campagne, la pluviométrie qui s'est abattue sur les régions productrices à partir de la fin septembre, ont singulièrement compliqué la deuxième partie de la campagne d'arrachage. A tel point même qu'il demeure encore au 15 novembre des surfaces non récoltées, notamment dans les régions Normandie et Hauts-de-France. Certaines parcelles même ne seront certainement pas récoltées et devront être abandonnées. C'est une première crainte. La deuxième crainte étant avec le rafraîchissement des températures, et l'hygrométrie excessive, des conditions de conservation délicates pour certains lots. Les conséquences de ces épisodes sont une tenue du marché relativement bonne. Le marché du frais qui était relativement calme ces derniers temps s'est quand même stabilisé, avec des prix qui restent quand même relativement soutenus. A l'inverse, le marché de l'industrie, qui avait connu une assez bonne augmentation, compte tenu des perspectives de récolte qui étaient très moyennes à cause de la sécheresse, s'est stabilisé, lui aussi, à des niveaux relativement bons. Enfin, on peut dire qu'il y a un autre fait important pour la campagne 2019. C'est en effet la dernière année d'utilisation du CIPC, antigerminatif de conservation, qui se traduira obligatoirement pour l'année prochaine, notamment pour la campagne 2020, par la nécessité pour les producteurs d'adopter de nouvelles méthodes de conservation, et notamment de nouvelles techniques de conservation, puisque cette molécule de CIPC sera interdite à partir du début octobre de l'année prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada